Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto destinée au DJI Avatar et à l'ARC FPV de DJI. Il y a quelques jours, on vous a sorti une vidéo sur comment binder cette dernière. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien juste au-dessus. Aujourd'hui, on va voir comment régler cette dernière pour passer, pour piloter en tout cas en full manuel avec votre DJI Avatar puisque de base, vous avez les joystick en fait, peu importe lequel vous utilisez, mais qui revient toujours au centre et c'est justement ce qu'on ne veut pas quand on passe en full manuel avec notre drone, le DJI Avatar. Alors, je parle du DJI Avatar, mais bien entendu, c'est valable pour le DJI FPV. Voilà, c'est parti. Juste avant d'attaquer l'opération, je voulais passer un petit coup de gueule à DJI puisque pour ce faire, vous avez besoin d'une clé, une petite clé comme ceci que vous n'avez pas dans le carton, comment vous commandez votre RC. Cette clé-là, en fait, je l'ai récupérée dans le pack de mon DJI FPV et là, la mauvaise surprise, c'est que vous ne l'avez pas. Donc voilà, ça commence à faire pas mal de petites économies à gauche, à droite qu'effectue DJI. Vous n'avez pas la clé là, donc c'est à vous, à vous débrouiller. Sur le DJI Avatar, le pack, vous n'avez pas non plus de prise secteur. Sur le S3 Pro, dans lequel on a investi il y a peu, vous n'avez pas non plus de prise secteur pour le recharger. Donc voilà, c'est des mesquineries de la part de DJI. Alors, ils font des super produits qu'on paye un certain prix, mais en plus, ils se permettent de ne pas mettre ce genre de petit accessoire, entre guillemets, dont on a tous besoin. Il va falloir passer par un autre achat sur Amazon ou d'autres sites. Donc voilà, ce n'est pas terrible pour le consommateur, je trouve. Voilà les amis, donc pour réaliser l'intervention, on va tout simplement retourner notre contrôleur. Vous avez vu, là, j'ai changé les joysticks. J'aime bien avoir des joysticks un peu plus larges, ceux qui sont fournis de base sont assez fins. Donc voilà, j'ai opté pour ces derniers, ce sera plus simple. Ça coûte une dizaine d'euros, vous le retrouvez sur pas mal de sites, Amazon, AliExpress et compagnie. Fin de la partie. Donc ici, en fait, derrière, vous avez des petites encoches que vous allez pouvoir ouvrir avec quelque chose d'assez plat. Alors, moi, je vais faire celui-ci parce que c'est avec celui-ci que je gère les gaz. Mais bon, vous pouvez bien sûr le faire à droite également. Il vous faut quelque chose d'assez plat. Alors, j'ai pris un petit couteau assez plat pour réaliser l'opération. On va le glisser dans la fente ici. Hop, et faire attention à ne pas trop abîmer la manette et le caoutchouc. Après, il suffit de tirer. Voilà, donc une fois que vous avez ouvert tout ça, vous allez pouvoir utiliser votre clé dans le trou qui se trouve ici. Vous dévissez en fait vers la droite. Voilà, et donc après, vous avez votre joystick, excusez-moi, qui n'est plus censé comme celui-ci revenir au centre. Alors après, c'est à vous d'ajuster en fonction de votre goût pour le pilotage si vous souhaitez quelque chose avec plus ou moins de résistance. Donc dans ce cas-là, vous allez faire plusieurs tests en resserrant, desserrant et compagnie. Mais l'objectif, voilà, c'est que votre joystick, il ne revienne plus au centre, comme ce dernier. Voilà, tout simplement. L'opération est assez simple. Une fois que c'est fini, vous n'avez plus qu'à remettre la petite coque en espèce de caoutchouc derrière. Ça se remet très facilement en place. Et voilà, vous êtes prêts à voler en manuel. Voilà les amis, c'en est fini de cette petite vidéo tuto sur comment régler votre RC pour voler en full manuel avec votre DJI Abate. Mais également avec votre DJI FPV. Un petit conseil, la prochaine fois que vous allez piloter avec votre rat de commande, n'oubliez pas que vous n'avez plus le retour au centre du joystick. Ce qui fait que même quand vous allez voler en mode normal et S, quand vous avez le joystick vers le haut, le drone continuera à monter. Et quand il sera abaissé, bien entendu, il continuera à descendre. Pensez-y, ça pourrait éviter certains crashs. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et puis à nous dire dans les commentaires. Ça fera plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de nos futurs tutos, mais également nos futurs aventures. Je vous dis à très bientôt. Ciao !